Avant de vous parler de choses que vous pouvez manger, je dois m'assurer que vous comprenez bien pourquoi il est important d'être également à la recherche de tous les aliments et ingrédients qui ne sont pas bons pour la santé de votre enfant. Bonjour, je suis Caroline spécialisée dans la nutrition. J'aide les mamans à modifier le comportement de leurs enfants extraordinaires par l'alimentation. Je suis également coach de vie pour ces mamans. Avant de vous expliquer pourquoi je ne donne plus de produits laitiers à mon enfant et à moi-même également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des futures vidéos. Vous avez peut-être entendu parler de l'intolérance au lactose. Une certaine protéine contenue dans le lait en est la responsable et se montre tout aussi nocive que le gluten. Cette protéine de lait s'appelle la caséine. La prise de produits laitiers provoque une détresse digestive chez les personnes incapables de décomposer le sucre contenu dans ces produits laitiers. Une détresse digestive se traduit par des maux de ventre, de la diarrhée par exemple. Mais qu'est-ce que la caséine ? La caséine, c'est l'une des deux protéines présentes dans tous les produits laitiers, l'autre étant la protéine du lactosérum. Tout ce que j'ai décrit dans la vidéo sur le gluten peut également s'appliquer à la caséine. De nombreuses personnes ont une allergie ou une sensibilité aux produits laitiers. Cela peut provoquer une porosité intestinale et bien sûr entraîner une forte inflammation des intestins. Lorsque le gluten et la caséine ne sont pas complètement décomposées dans l'intestin, les molécules partiellement digérées ressemblent à celles de l'opium ou de la morphine ou de l'héroïne. Ces peptides de glutomorphine et de casomorphine peuvent déclencher les mêmes récepteurs dans le cerveau que l'héroïne et d'autres médicaments opiacés. Le résultat est une réelle dépendance à ces mésaliments. Il n'est donc pas étonnant que nos enfants ne puissent pas se concentrer ou fatiguent de temps en temps ou se partent tout après le goûter. C'est l'une des raisons pour lesquelles les experts recommandent de ne pas abandonner le gluten et les produits laitiers en même temps. Cela pourrait déclencher des symptômes de sevrage temporaire. Vous pouvez tout à fait remplacer le lait de vache par des laits végétaux. Testez celui qui vous plaît le plus, celui qui plaît le plus à votre enfant entre le lait d'amandes, de noisettes ou de coco. Pour le faire, c'est très simple. En faisant tremper la veille une poignée d'amandes ou de noisettes ou de graines de tournesol dans l'eau, le lendemain, vous rincez bien les graines, vous ajoutez un litre d'eau, vous sucrez avec quelques dates et vous mixez dans un blender puissant. Vous obtenez un excellent lait qui se convert serve deux ou trois jours au frigo. Vous pouvez également filtrer ce lait. Si vous n'aimez pas la consistance du lait un peu plus épais et si vous aimez la consistance qui ressemble au lait de vache, à ce moment-là, filtrez le lait. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en dessous de la vidéo et partagez-la avec une personne que vous pensez que ce contenu lui sera bénéfique. et partagez-la avec une personne